re bonsoir kash deuxième partie je suis obligé de couvrir ma tête de cette vidéo à angonje ilo togo bon là ici les câblages c'est pas la peine c'est pas si c'est visible bon les câblages sont à l'image un peu du réseau mafieux à la scg là c'est l'eau parce que ici n'avait pas d'eau ça commence maintenant premier problème deuxième problème donc enfin la route ça n'en parlons pas parce qu'ils sont oubliés si vous faites une photo ici vous dites vous êtes à libreville à angonje on aura du mal à vous croire donc le problème ici c'est là le transport donc c'est ce transport qui n'est pas alimenté c'est 486 donc c'est ce transport derrière il n'est pas alimenté tous ceux qui sont ici même si vous entendez le bruit des bars bon les gabonais les bars c'est une seconde nature ici tout le monde souffre de la baisse des tensions donc c'est ce transport qui n'est pas alimenté et la question que tous ceux qui habitent ici se pose à quel moment va-t-on alimenter ce poste de transport et à quel moment vont cesser les baisses de tension chacun ici qui perd qui un poste téléviseur un appareil électroménager qui va payer ce préjudice quand on parle de la mafia de la scg on n'est pas là pour amuser la galerie pour faire le buzz ce sont ceux qui sont au quotidien en contact avec les gabonais ce sont des vieux sujets ici mais la scg c'est ce qui se passe ici mais leur priorité ce n'est pas de plaider la cause de leurs frères et soeurs de leurs parents des gabonais comme eux et c'est d'abord de plaider la cause de leurs ventes je n'ai jamais dit que on n'a pas droit aux 13 mois je n'ai jamais dit ça mais depuis que vous avez le 13 mois et vous avez le 13 mois grâce à qui à tous les gabonais qui sont ici qui habitent ici qui n'ont ni eau ni électricité et quand ils ont l'électricité le courant monte le courant baisse courant monte courant baisse et ça bousille les postes téléviseurs vous ne pensez pas aux gabonais qui sont malades ici aux femmes qui ont accouché à ceux qui ont été opérés et ici c'est maintenant qu'on est en train de mettre de l'eau ce que nous disons c'est que ce sont d'être égoïstes à ne pensant qu'à soi même parce que si le syndicalisme c'est simplement évidemment plaider pour la cause de son ventre et ne pas plaider pour la cause du plus grand nombre je veux comprendre que les agents de la sg sont aussi des gabonais qui habitent le quartier mais pourquoi ne pas faire la pression à la sg en disant mais ceux qui habitent là bas ce sont des gabonais comme nous et qu'il est inadmissible d'avoir ce type de câblage d'électricité vous voyez ça oui ça oui ça et je vous épargne les autres problèmes liés à l'électrocution ça ce n'est pas du tout cash transition cash des institutions la première institution au gabon c'est la famille lorsque la famille est prise en otage par les intérêts personnels liés à des corporations nous disons que c'est faire un complot contre le gabon et ça ce n'est pas du tout cash je me mouille je veux me couvrir pour la bonne cause et pour tous les gabonais qui sont ici parce que ce sont des gabonais qui sont ici et il n'y a que les gabonais des syndicalistes gabonais qui peuvent plaider la cause des autres gabonais cela ne viendra pas de notre pays et c'est une vérité cash bonne soirée chez vous en entendant que les baisses de tension cesse et que l'eau arrive ici le façon cash